Première édition de la journée de l'enseignement supérieur au Bénin, c'est une initiative du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Aboumé Kalavi, qui s'inscrit dans le cadre de la conférence triennale du Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture, qui va se tenir au Bénin du 6 au 10 décembre 2021. Cette journée qui vient en prélude à ce forum vise à contribuer aux actions pour faire de l'enseignement supérieur un pilier du système éducatif et un moteur de la croissance économique et du développement durable au Bénin. Les voyants sont au rouge au niveau de l'emploi dans tous les pays africains. Les voyants sont au rouge et nous avons des taux d'employabilité très faibles. Et il est important que les universités se remettent en cause. Il est important que dans les différentes stratégies développées par les gouvernements, les universités puissent servir non seulement de pilotes, mais d'ancrages pour servir aux différents projets, aux différentes actions qui sont en cours pour renforcer notre capacité à utiliser les produits qui sortent des universités. Placé sous le thème « Enseignement supérieur et employabilité des diplômés au Bénin », cette première édition de la journée de l'enseignement supérieur a réuni ce jeudi 2 décembre 2021 dans l'amphithéâtre Idriss Déby-Hitno des étudiants, des enseignants-chercheurs, des entrepreneurs et autorités à divers niveaux. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de mon équipe à prendre en compte les propositions qui sortiront de cette assise pour accompagner l'employabilité des diplômés de notre université. Je ne doute guère de la compétence des personnalités qui animeront les débats. Leurs expériences en qualité de recteur honoraire de personnalité avertie sur des sujets relatifs à l'employabilité des jeunes conforte et me rassure quant à la qualité et à la pertinence des propositions qui sortiront de cette assise. Une des fonctions clés du Forum est de promouvoir le dialogue entre les acteurs d'éducation et d'autres acteurs à traverser l'éducation d'éducation, mais aussi en lien avec les policiers, le secteur privé, les partenaires de développement, mais aussi les agriculteurs et les autres. Plusieurs communications sur divers sous-thèmes et une table ronde sur la nécessité d'un enseignement supérieur plus productif d'emploi ont rehaussé le niveau de cette rencontre à laquelle le gouvernement béninois accorde une importance capitale. L'évidence est claire qu'il y a une inadéquation entre la formation académique proposée par les universités et les besoins du marché, ce qui amoindrit le taux d'insertion professionnel de nos jeunes diplômés. Pour remédier à cet état de choses, il s'avère indispensable de réfléchir à de nouvelles stratégies de gestion de cette difficulté pour faire rayonner l'enseignement supérieur au Bénin. Cette journée de réflexion vient donc à point pour contribuer à faire de l'enseignement supérieur un pilier du système éducatif, un moteur de croissance économique et du développement durable au Bénin. Au terme des travaux, une déclaration sera rédigée pour intégrer les recommandations formulées pour une meilleure adéquation entre la formation et l'employabilité des diplômés au Bénin.